Alors par rapport au cas qu'on a déjà étudié d'un bloc statique sur un plan incliné, on s'intéresse maintenant à un bloc en mouvement par rapport au plan incliné. Donc puisque le bloc est en mouvement, on a un vecteur vitesse qui est non nul, on considère que notre bloc se déplace vers la gauche, voici son vecteur vitesse. Et pour ce qui est de l'accélération, l'accélération peut être nulle dans le cas d'une vitesse constante, ou bien elle peut être différente de 0. Et donc si on fait le bilan des forces sur ce bloc, on a la réaction normale du support en violet ici, le poids représenté en vert ici avec ces deux projections, et on a en plus la force de frottement cinétique que je représente ici, F indice C. Et donc cette force de frottement cinétique dans ce cas précis s'oppose au bloc qui glisse vers la gauche, mais attention il ne s'agit pas ici de la force de frottement statique Fs qu'on a déjà vu, mais bien de la force de frottement cinétique. Alors ce frottement cinétique qui est parallèle à la surface de contact, on peut montrer expérimentalement qu'il est proportionnel à la réaction normale du support, et donc on a un coefficient de proportionnalité qui est μc. Donc la force de frottement cinétique c'est égal à μc fois la réaction normale du support, que l'on note comme souvent, Rn. Donc à bien retenir, la force de friction cinétique exprimée en newton, c'est égal à μc, un coefficient, donc sans unité, fois la réaction normale, la force normale. Et donc ce coefficient de frottement cinétique μc, il est différent du coefficient de frottement statique μs, et il est assez fréquent d'avoir des matériaux, puisque μc est caractéristique d'un matériau, qui ont un coefficient de frottement cinétique plus faible que le coefficient de frottement statique.